Allo allo et bienvenue sur le podcast productif et serein où nous pensons que tout le monde devrait avoir accès aux méthodes techniques et astuces qui simplifient la vie et que n'importe qui peut devenir productif et serein dans le domaine professionnel comme dans la vie personnelle. Aujourd'hui je reçois dans productif et serein Fabien Muselet, chef d'agence intervention spécialisée chez Enedis. J'ai rencontré Fabien il y a plusieurs années grâce à la méthode de Getting Things Done, méthode GTD. Et c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés, j'ai pu intervenir auprès de son équipe surtout. Et Fabien est également, et nous allons en parler dans ce podcast, champion de France par équipe de lecture rapide. C'est aussi formé au mind mapping et nous allons donc parler de toutes ces techniques. Et bien bon, bonjour Fabien. Bonjour Romain. Et je suis positivement ravi de t'avoir sur le podcast parce qu'on a eu un petit peu de soucis quand même à mettre ça en place. Ben écoute oui, comme je le disais, ça doit être la six centième fois qu'on planifie ce podcast. C'est ça, il était quand même temps qu'on y arrive. Exactement. Bon, surtout qu'on a failli encore une fois pas le faire à cause de travaux d'Ontario. Absolument, ils sont en bas mais a priori ils se tiennent calmes donc ça devrait fonctionner je pense. Bon, mais c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui donc Fabien, je te reçois parce qu'on s'est connu en fait, donc on se connaît, par la méthode de Getting Things Done, la méthode GTD que tu pratiques. Exactement, alors c'est vrai qu'on s'est connu il y a très longtemps, parce qu'on était dans les années 2007, 2006-2007, un truc comme ça, où moi-même j'avais déjà un premier niveau de pratique de GTD par l'apprentissage que j'en avais fait moi par le livre de David Allen, qui avait été une révolution pour moi pour gérer mon temps, mes priorités, et puis j'avais à l'époque une première agence chez Enedis, dans laquelle mes managers, pareil, pataugeaient dans leur gestion du temps, et je me suis dit il faut que je leur apprenne la GTD, et je me suis dit je ne suis pas armé pour leur apprendre, et j'ai cherché sur internet une formation. Qui se fait bien. Oui, exactement, et c'est comme ça que je suis tombé sur toi à l'époque. Et oui, et donc j'ai eu le plaisir de venir effectivement former tout le monde là-bas. Qu'est-ce que ça a donné avec le recul ? Attention, je prends un risque. Un risque calculé ? Qu'est-ce que ça a permis ? Alors, je dirais, pour mon équipe, ça a permis pour une très grande partie d'eux-mêmes d'acquérir quelques réflexes, je dirais, principaux. Réflexes principaux, c'est les cinq étapes, capturer, clarifier, etc. Peut-être que tu les représentes si bien à chaque fois. Merci. Et cette gestion par contexte, moi, qui je trouve est quand même l'aspect phénoménal dans GTD, et qui permet d'avoir très vite l'esprit libre. Donc ça, ça a été, je dirais, le premier niveau de réussite avec une grande majorité d'entre eux. Après, pour une partie un peu plus faible, ça a été la mise en place des rituels, des rituels quotidiens, et puis surtout la revue hebdo. Moi, je l'appelle le ciment de la méthode. Absolument. Et puis, après, pour moi, ça m'a permis de conforter un peu ce que je faisais, d'aller plus loin, forcément, comme j'avais ce premier niveau au départ. Et puis, toutes les questions qu'on peut se poser au début, papier, informatique, un mix des deux, je fais tout l'un, tout l'autre, quelle application. pour finalement, malgré être un geek, je le montre pour toi, tout gérer dans un cahier, tout gérer dans un cahier, tout gérer dans un cahier où j'ai mes pages par contexte à la fin du cahier. OK. Voilà. Ça marche. Et est-ce que tu as remarqué ? Finalement, ça a été bien productif pour tout le monde et bien intéressant. Et un paquet l'ont gardé, oui. Bon, ça va, je suis rassuré. Est-ce que, on dit souvent, quand les gens travaillent en équipe, qui sont formés à la méthode GTD, que ça leur donne aussi un vocabulaire commun ? T'as remarqué ça, toi, ou pas forcément ? Alors, il y a le vocabulaire commun, oui, sur la façon de gérer son temps, en disant des tips, des outils. Et en particulier, quand tu sens que ton collègue a un coup de mou, tu lui dis, ben, ta dernière revue et le dos, c'était quand ? Oui. Et puis là, il te dit, ben, c'était il y a un mois, quoi. Puis là, tu lui dis, ben, allez, tiens, bloque-toi une heure tout de suite, là. T'en refais une, t'en fais une mini, et puis après, tu la recreuseras. Mais au moins, tu te remets à flot assez rapidement avec les réflexes qui, quand même, reviennent assez vite une fois qu'on a la checklist aussi en face, ouais. Ouais, OK. Et donc, est-ce que tu dirais que ça t'a aidé, toi aussi, dans ta posture de manager ? Parce que t'es plutôt manager-coach, clairement. Enfin, t'es coach certifié aussi, mais là, on va parler de ça tout à l'heure. Mais là, pour le moment, je parle juste de la posture. Dans mes postures, alors, oui, parce que moi, je dirais que surtout, c'est que tu travailles la personne. Parce que quand t'es chef d'agence, alors à l'époque, j'étais chef d'agence, j'avais entre 70 et après une centaine de personnes, quatre sites, donc pas mal de déplacements, ou des déplacements au siège social à Amiens de la direction régionale. Conclusion, t'es tout le temps partout. Et puis, en particulier avec la partie mail, t'as quand même un aspect où, en tant que chef d'agence, ça arrive de toutes parts. Les services à côté, les collaborateurs au-dessus. Et donc, ouais, là, c'est clair. Dans le fait d'avoir un système qui permet de gérer l'ensemble de tes objectifs et priorités, tu travailles sur toi et t'es quand même beaucoup plus zen. Bon, c'est beau tout le monde, je vais laisser une petite pause quand même pour que ça se... Non, mais c'est vrai, c'est intéressant. Parce qu'en fait, on s'est suivi effectivement au fil des ans, et je t'ai vu faire tout un tas de choses que tu ne faisais pas forcément avant. Et je me suis dit, est-ce que d'abord... Est-ce que peut-être la méthode a aidé ? Est-ce que tout d'un coup, tu t'es retrouvé avec tellement de temps que tu t'es dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire de ce temps-là ? Je vais apprendre la guitare, je vais apprendre des trucs, je sais pas, tout un tas de choses. Je n'ai pas encore fait la guitare. Non, mais en fait, voilà, je t'ai vu aussi effectivement faire des formations mind mapping, donc des choses qui étaient plutôt en rapport direct, on va dire, ou plus ou moins direct avec la productivité. Et je t'ai vu aussi sur tout ce qui est lecture rapide, et donc j'annonce quand même à nos auditeurs que je discute actuellement avec le champion de France par équipe de lecture rapide. Tout à fait, tout à fait. Donc, de la promo, entre guillemets, 2020, parce que c'est un titre que j'ai obtenu fin 2020 dans le cadre du championnat de France, organisé par deux personnes que j'apprécie énormément, Jérôme Moireau et Nicolas Lysiaque. Et donc, tu parlais de tout ce que j'ai pu faire, oui, en fait, oui, la méthode GTD, avec parfois quelques ajustements pour que ça colle aussi à la personne et à ce que je veux faire, permet, et m'a permis de me dégager du temps, de m'organiser dans l'ensemble de mes différentes facettes, ou de mes rôles clés, comme dit Stéphanie Covey, pour pouvoir faire plein de choses, pilote de drone, président d'association de loisirs, président d'association de coaching, brasseur de bière amateur. D'accord. Et donc aussi, oui, comme tu disais, une préparation aux cartes mentales, un cours sur les cartes mentales et la participation au championnat de France de mind mapping et de lecture rapide au mois d'octobre-nolembre dernier. Ok, alors j'ai plusieurs questions sur la lecture rapide. D'abord, lecture rapide par équipe, ça se passe comment en fait ? C'est que chacun vous avait une page ou c'est quoi le... Alors, je vais dire comment ça se passe, lecture rapide, et du coup je fais le par équipe ensuite. Vas-y. Lecture rapide, comment ça se passe le championnat, en fait, tout le monde a le même livre, on a tous à peu près le même temps pour le lire, enfin maximum, on a deux à trois heures maximum pour le lire, c'est pour la taille du bouquin. Donc tu as ce bouquin, tu le lis le plus vite possible par rapport à toi, tes capacités. Quand tu as fini, tu lèves la main, on t'enlève le bouquin, et on te donne un questionnaire, non pas un QCM, mais de questions ouvertes, donc 20 questions sur le bouquin. Ok. Et ensuite, on calcule ta vitesse de lecture en prenant ton temps de lecture, par rapport au nombre de mots du livre, et on multiplie par le taux de bonne réponse que tu peux avoir. Et du coup, on obtient une vitesse de lecture nette, qui fait le calcul du championnat. Et du coup, après, pour le par équipe, en fait, on prend, on va dire, les temps de chaque équipe, des concurrents de chaque équipe, et c'est comme ça qu'on voit l'équipe gagnante. Il y a du fait de moyenne, quoi. D'accord. Ok. Alors, je me dis que si j'étais en situation, je serais peut-être un peu stressé sur le moment, sur les questionnaires derrière. Moi, quand j'étais ado, j'avais fait partie d'une asso, en fait, qui était sur le développement de l'efficacité pro, et on nous avait appris deux techniques de lecture, et en discutant au fil des ans, apparemment, il y en a une qui fonctionne, et une qui ne fonctionne pas très bien. Moi, j'en avais appris deux. Il y en avait une, c'était de prendre des photos. C'est-à-dire, on te disait, l'œil photographie des choses. C'est-à-dire qu'en gros, photo-lecture. Voilà. Au lieu de mettre ton œil sur chaque mot, tu vas mettre sur des bouts de la page, et puis ton œil, il va prendre tout ce qu'il y a autour, et en gros, ton cerveau va traiter toutes les informations qu'il a lues, enfin, qu'il a vues en photo, pendant que ton œil se promène. Voilà. Donc, il y avait ça. Moi, j'avais trouvé personnellement très, très fatigant. Je ne dis pas que ça ne marche pas, mais en tout cas, ça ne marchait pas longtemps, chez moi, en tout cas. Et il y avait l'autre technique qui consistait à mettre le doigt ou alors avoir un stylo sur les mots et à faire accélérer ça pour aller le plus vite possible, quoi, en gros. Je ne sais pas si je suis clair sur ce cas. C'est ça. Alors, c'est bien ça. C'est bien les deux techniques majeures. Alors, la première, c'est la photo-lecture. Je ne saurais plus citer l'auteur. Je suis désolé. Donc, on pourra le mettre en note de l'épisode pour ceux qui s'intéressent. Donc, photo-lecture, j'ai testé. Ça a été assez compliqué pour moi aussi. Un coup à prendre. Je connais d'autres personnes, dont un copain qui est triple champion de France, celui de carte mentale, qui s'est formé et qui teste, qui, lui, trouve que ça fonctionne. Donc, ouais, tu prends le livre, tu, entre guillemets, fais une photo avec tes yeux de chaque page et tu changes de page progressivement en faisant une certaine focalisation avec tes yeux sur la page. Donc, ça, j'ai testé. Et pour ma part, pas trop de résultats, je trouve. Alors après, on parlera peut-être après et même sûrement de comment on peut aller vite dans l'actu rapide. Ensuite, la deuxième technique que tu donnes, donc oui, d'avoir ce qu'on appelle un guide visuel, ça, c'est Tony Buzan, un anglais, qui a inventé le mind mapping, justement. Le même des cartes mentales. Son utilisation, l'utilisation telle qu'on l'a fait aujourd'hui des cartes mentales et on va dire la codification, c'est lui qui a inventé ça. Et donc, c'est lui qui a inventé la lecture rapide. Et donc, oui, on prend un crayon ou son doigt, là où on se prenait des tapes sur la tête à l'école, on suive avec le doigt. Et bien, finalement, quand on est adulte, pour lire vite, on a le droit de s'y remettre. On a le droit de s'y remettre. Et là, il n'y a personne qui nous tape sur la tête. Et donc, oui, tu balaies ta page. Alors, il y a différentes techniques. Moi, je travaille par petits sauts. Donc, sur chaque page, sur chaque ligne, je tape un, deux ou trois mots selon la largeur du livre. Et voilà. Et en cadencement, on y va, on descend, on descend, hop, on change de page et on avance. Voilà. Donc, il y a pas mal de techniques pour s'entraîner. Alors, il y en a d'autres qui font une espèce de Z sur la page, une espèce de S, ou qui, avec deux doigts, glissent sur le long de la page. Donc, après, je dirais, c'est toujours pareil. Au-delà de la technique, il y a chacun qui trouve les petits hacks pour que ça fonctionne pour eux. D'accord. Mais ça, c'est le principe du guidage. C'est ça que tu disais, tu as fait ça comme ça ? Oui. Voilà, le principe du guide visuel qui permet, en fait, de, on va dire, de concentrer ton œil à suivre le guide. Et du coup, c'est ta main avec le guide qui donne le tempo de la vitesse. C'est pour éviter que l'œil se balade partout parce qu'il aime bien se balader partout, c'est ça ? Exactement. Oui. Parce qu'en fait, pour lire vite, il y a plusieurs choses à réussir à s'enlever de la tête. Déjà, ce n'est pas de retour en arrière. Il y a souvent, quand on prend un livre, donc on commence à lire, hop, on avance et puis on se dit, tiens, qu'est-ce que je viens de lire ? On revient en arrière, on recommence, on revient en arrière, tiens, le mot d'avant. Et en fait, c'est déjà ça, la première chose, c'est de se faire confiance et d'avancer. Pas de retour en arrière. Donc, c'est là où, forcément, si ton œil suit le guide et que le guide continue d'avancer, pas de retour en arrière. Et donc, tu forces, en fait, un peu le couple, le couple, je dirais, du cerveau conscient-inconscient à travailler de concert et à avancer. Ça a pris combien de temps, toi ? D'abord, c'est quoi une vitesse de lecture rapide honorable par rapport au KIDAM ? Alors, je dirais, le KIDAM qui lit très vite va être à 250-300 mots par minute. OK. Donc là, c'est déjà un KIDAM qui lit très vite. Globalement, la vitesse de lecture, elle démarre forcément basse, jusqu'à arriver, je dirais, au moment des études, là où on lit le plus de choses, quand on est en particulier post-bac, où là, justement, on arrive aux 250-300 mots par minute et ensuite, progressivement, la vitesse retombe. En particulier, plus on vieillit. Finalement, le soir, on s'endort avec le bouquin, du coup, la vitesse... Oui, forcément, elle prend un coup, c'est sûr. Et globalement, aujourd'hui, au championnat de France de lecture rapide, donc au-delà du titre, je suis arrivé sixième. Et pour être sixième, je suis à 600 mots par minute, en vitesse nette. OK, donc le triple, en gros. Voilà, oui, donc le triple d'un... De quelqu'un qui l'a déjà dit, oui, tout à fait, oui. OK, OK. Avec un taux de compréhension à 80%. Donc, j'ai eu 80% de bonnes réponses au questionnaire. Ah, ça marche. Ça t'a pris combien de temps de t'entraîner pour ça ? Alors, globalement, j'ai démarré la lecture rapide qu'au mois de juillet l'année dernière. Ah oui ? Oui. C'est au moment où j'ai créé Apple Mind et où je me suis dit, si je veux accompagner des gens comme il faut. J'étais dans ma formation pour devenir coach également. Et je me suis dit, j'ai plein de trucs à lire sur le coaching, sur l'hypnose, sur ceci, sur cela, sur le développement, sur l'héméagramme. Je me suis dit, est-ce qu'on peut lire plus vite ? J'étais déjà pas mal parce qu'en fait, j'étais déjà à l'époque à 300, 350 millions par minute. Mais je voulais aller plus loin. En même temps, c'était un petit challenge. Je voulais me tester. Hop, je cherche sur Internet et là, je trouve le bouquin de Tony Buzan. Hop, je le commande. Il est livré le lendemain. On part en vacances et hop, je fais ça tous les jours là-bas. Et puis, ça marche globalement. Les premières semaines, j'ai réussi à monter, voilà, 400, 450. Donc, j'étais déjà content d'avoir peut-être passé de 300 à 400, 450. Tu te dis, waouh, super. Et puis là, c'est toujours pareil. Google, tu tapes lecture rapide et puis même Tony Buzan dans le bouquin en parle des championnats. Tu te dis, tiens, les championnats, c'est quoi ça ? Et puis, tiens, il y avait eu des championnats au mois de juin et les championnats suivants, c'était au mois d'octobre, novembre. Et là, je me dis, bon, allez. Challenge. Et si, je m'inscrivais. Et là, je me suis dit, bon, si je veux réussir, il faut que je me fasse aider. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a coaché, que je citais tout à l'heure, Mohamed Boclet, qui travaille dans la même entreprise que moi aussi. Ah, d'accord. Qui a lui-même aussi monté une association pour transmettre ses compétences et ses savoirs comme moi. Donc, on s'est trouvé des points communs. Et puis, ça a matché et il m'a coaché sur deux mois. Un mois sur le mind mapping, un mois sur la lecture rapide. Et à la fin de ce mois où on a fait une séance toutes les semaines plus de l'entraînement de sportif de haut niveau qu'il m'a asséné. Des yeux, quoi. Voilà. Deux bouquins par semaine, etc., etc. Des questionnaires. C'est là que je suis arrivé aux 700 mots par minute qu'ils m'ont fait. Donc, 600 avec le taux de compréhension que j'ai dit tout à l'heure. Donc, globalement, je me suis un peu entraîné tout seul, je dirais, juillet-août. Et c'est surtout ce mois intensif, au mois d'octobre, qui m'a permis d'arriver là-bas. C'est un palier, quoi. Oui, oui. Oui, tout à fait. Et tu penses que tu peux progresser encore ? Oui. Enfin, on peut toujours progresser, mais comme on dit. Oui, tout à fait. On peut encore progresser parce que, en fait, le premier au championnat de France au mois de novembre a fini avec une vitesse de 1500 mots par minute. Donc, je suis à 600, 700, donc il y a de la marge. Après, j'avoue que le prochain championnat, c'est le dernier week-end de mai 2021. Je ne me suis pas... Je m'étais inscrit, mais avec ce que je fais à côté chez Inédith, à Pau-Magne, derrière ses loisirs, je n'ai pas eu le temps de m'entraîner. Donc, je m'entraînerai sérieusement pour l'année prochaine. Parce que, globalement, en plus, c'est un mix championnat de France et championnat du monde en même temps. Donc, pour faire quelque chose de bien, je me réserverai pour l'année prochaine. D'accord, ça marche. Le champion du monde, du coup, il est à combien, lui, on sait à peu près ? Ça doit être pareil, ça doit être dans les 1500, 2000. C'est aussi des trucs où c'est incroyable, en fait. Oui. Avec des taux de compréhension énormes, en fait, puisque... C'est ça, oui. La personne, si elle lit très vite, elle fait 2000 mots par minute, mais qu'elle comprend que... Elle ne comprend rien. Tu tombes à 1000, tu tombes à 1000, c'est déjà pas mal, mais comme tu dis, ça ne sert à rien après. Au-delà de l'aspect sport, entre guillemets, du championnat, il y a surtout qu'est-ce qu'on en tire, en fait. Et c'est là où, après, parfois, il y a les premières croyances qu'on peut avoir avec la lecture rapide, c'est, ouais, on lit vite, mais on ne comprend rien, on lit vite, on n'apprend rien, on ne retient rien. C'est là où, finalement, on y arrive. Je peux vous assurer qu'on y arrive. Le seul frein à la lecture rapide, c'est la confiance que l'on peut se donner à son cerveau. Ok. Ok. Est-ce que j'arriverais à la croyance limitante ? De toute façon, si je vais trop vite, je n'y arriverais pas. C'est ça. Je ne suis pas capable de comprendre. Si je vais trop vite, je ne vais rien comprendre. Lire vite, ce n'est pas possible. On ne peut pas lire vite et comprendre. Lire vite avec un stylet, c'est n'importe quoi. Voilà. En fait, c'est nos croyances limitantes qui nous freinent. Ok. Je sens que j'ai un challenge qui pousse en moi, à t'écouter. J'ai vu les yeux qui pétillaient. Ça peut être intéressant. Parce que je vois la masse de bouquins que j'ai encore à lire et puis de choses que j'ai envie de lire surtout. Et je me dis, ça pourrait m'aider pas mal. Mindmapping maintenant. Ça ressemble à quoi un concours de mindmapping ? Vous faites quoi ? Alors, ça ressemble à quoi ? Un concours de mindmapping, il y a plusieurs épreuves. Je dirais, le championnat qu'on a fait au mois de novembre était du coup en ligne. On a eu trois épreuves. La première, c'est une épreuve de discours. Bien. Dans laquelle, tu as un discours de 20 minutes d'une personne sur un thème, un peu façon TEDx. Oui. Et ensuite, tu as 20 minutes pour rendre la mindmap du discours. Ah oui. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire ta mindmap pendant le discours ? Tu peux. Et il faut. Et il faut parce que… C'est plutôt mieux. Sinon, tu n'as pas le temps. D'accord. Donc voilà. Donc ça, c'est la première épreuve. La deuxième épreuve, on a eu un… Comment dire ? Un thème imposé. Donc là, on nous a donné un thème à Deezer et à midi, il fallait rendre une mindmap sur ça. Donc le thème au mois de novembre, c'était la bienveillance. Et on a eu une troisième épreuve qui, elle, était sur la créativité. Et donc là, on avait dans la semaine qui précédait le championnat une carte blanche sur le thème qu'on souhaitait et il fallait rendre une carte. D'accord. Mais alors… Attends, redis-moi le deuxième, tu m'as dit, c'est… Thème imposé. Donc, c'est un thème imposé. Ouais, voilà. En fait, il s'agit de quoi ? Il s'agit de… Tu fais un brainstorming, en fait, t'es en mode brainstorming, sur le thème en question ? Du coup, sur le thème imposé, oui. Le thème, c'était la bienveillance. qu'est-ce que c'est la bienveillance ? Qu'est-ce qui est la bienveillance pour toi ? Voilà, donc toutes les idées qui peuvent venir. Et puis, tu commences à en sortir tes idées majeures qui vont être tes branches principales et puis tes idées secondaires, etc. Sachant que… Comment c'est noté ? Il y a une grille de notation avec des critères, une couleur par branche, des mots en majuscule et de plus en plus petits. Il faut des pictogrammes, des images, etc. Donc, il y a une codification qu'il faut aussi avoir en tête parce qu'il y a des choses où tu peux gagner des points très facilement ou en perte très facilement si tu ne connais pas la grille de notation. Et c'est comme ça que la notation se fait et donc le classement, oui. D'accord. Donc, au-delà de l'aspect sport, tu t'en sers au quotidien du coup, du mind mapping et de la lecture rapide ? Oui. Le mind mapping, je l'utilisais déjà fortement. Voilà, brainstormer sur un sujet vite fait ou tableau blanc avec un collaborateur ou pour moi, sur un cahier, sur une feuille quand je travaille. Structurer un discours. Moi, je l'utilisais normal pour structurer mes discours, mes prises de parole en public. Mais également pour ma revue quotidienne, ma routine que je me fais chaque matin avant de lancer et de choisir mes priorités d'action du jour. Je me suis fait ma mind map comme ça, ça me permet de suivre en mode robot ce que j'ai à faire et pas de me dire tiens, est-ce que j'ai checké ça ? Non, là, j'ai ma mind map, je suis et hop, c'est parti. Donc ça, enfin, mind mapping, je l'utilise énormément. Lecture rapide aussi, en particulier, on va dire, l'aspect, voilà, survol rapide d'un texte, etc., donc d'une note, d'une prescription, ouais, qu'on utilise au quotidien, ouais. Ça marche. Donc GTD, t'as permis de devenir un surhomme, finalement, en de perdre le temps. Écoute, oui, oui, Romain. Ça, ça marche. Non, mais je suis toujours impressionné par ces techniques et finalement, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont assez simples, je veux dire, tu vois, lire avec le stylo, en plus, c'est un truc qu'on a presque le réflexe de faire quand on est gamin. Oui. Les cartes mentales sont des choses qui finalement nous simplifient énormément la vie et je trouve que ça permet de débloquer mais vraiment énormément certains assets de productivité, d'efficacité perso par rapport au fait de ne pas le faire finalement. Complètement, oui. Je suis d'accord avec toi. Et donc, c'est vraiment très accessible, quoi. Et donc, c'est ça que je trouve super séduisant là-dedans. Oui, parce que... Pardon, excuse-moi, vas-y. J'allais dire, on peut assez vite avoir des résultats et une utilisation dans sa vie de tous les jours en fait, qu'elle soit au pro ou au perso et se simplifier la vie, quoi. C'est ça. Et alors, du coup, tu as parlé d'AppoMind. Est-ce que tu peux me dire quelques mots sur AppoMind ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous faites là-dedans ? Alors, AppoMind, c'est une association de loi 1901 que j'ai montée fin juillet l'année dernière. La vocation d'AppoMind, c'est de pouvoir amener au plus grand nombre développement de soi, compétences managériales ou organisation et coaching. Je suis parti du principe que des formations de développement dans l'entreprise, c'était parfois compliqué d'en avoir. C'est de plus en plus facile, entre guillemets, pour les gens aujourd'hui, par exemple avec le CPF, de pouvoir se former ou autre. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, il n'y a pas beaucoup d'entreprises où on mise sur ce qui va être compétences comportementales ou autre, ce qu'on appelle les soft skills. Et du coup, si on veut se développer, c'est un peu débrouille-toi tout seul, prends des bouquins, trouve-toi un tuto sur YouTube. Et donc moi, mon optique avec AppoMind, c'est de pouvoir, que ce soit pour moi ou d'autres coachs qui travaillent dans l'association avec moi, de pouvoir amener des choses aux gens qui n'ont pas forcément les moyens. Un peu comme le coaching ou le coaching en entreprise, on le destine soit au top management pour aller encore plus loin, soit aux collaborateurs qui vont être en très forte difficulté qu'on va aider soit à se relancer, soit à relancer ailleurs. Et à côté de ça, on va dire toute la population intermédiaire, on ne lui offre pas le coaching. C'est vrai. Après, il y a aussi les questions de financement, les plans de financement, les plans de formation dans les entreprises ne sont pas extensibles et forcément, on mise plus facilement sur donner de la formation sur le geste métier que sur le développement comportemental alors qu'aujourd'hui, les services ressources humaines et les managers comme moi, quand on reçoit quelqu'un d'entretien pour embaucher, c'est quelque chose qu'on regarde de plus en plus les soft skills. Ben oui, il y a tout un mouvement qui dit, en gros, vous pouvez embaucher surtout une attitude, enfin l'attitude au sens anglaise, c'est-à-dire embaucher quelqu'un, un caractère, quelqu'un, la personne, parce que les compétences, elle pourra toujours les apprendre, alors que changer son caractère, ça prend des années. Tout à fait, voilà. Donc, c'est ça la genèse d'Apple Mind depuis l'année dernière, avec, comme tu le disais, en parallèle, cette formation et donc cette certification de coach au mois d'avril, après un an de formation. Ça marche. Alors du coup, tu proposes tes services aux entreprises par l'association ou les gens viennent nous faire ? Où est-ce qu'on peut vous trouver ? Comment on peut… Alors aujourd'hui, il y a plusieurs vecteurs pour nous trouver. Il y a le site internet Appomind, Appomind.fr. Il y a la page Facebook aussi, qui permet aussi de renvoyer sur une communauté qui est animée par un community manager et moi-même, dans lequel on amène des publications, des tips, des vidéos, des lives. Donc aujourd'hui, c'est comme ça qu'on peut venir vers nous. D'accord. Je vais dire ? Je vais dire, il y a aussi mon profil LinkedIn sur lequel je publie également, un peu en copier, collé de ma page, enfin de mon profil Facebook, histoire d'amener, comme je dis, au plus grand nombre et d'amener en visibilité Appomind là-dessus. D'accord. Mais du coup, tu leur apprends aussi la lecture rapide, les cartes mentales, toutes ces choses-là ? Oui, tout à fait. J'ai animé ce que j'appelle ma première masterclass, donc un accompagnement collectif qui était sur six mois et qui passe sur trois mois à partir du mois de juin cette année. Donc, c'est une formation dédiée à l'organisation, gestion du temps, dans lequel il y a un peu de GTD, un peu de Covet, un peu de Brian Tracy, d'amener des outils aux gens et dans lequel, oui, carte mentale, mind mapping ou technique de mémorisation. Ça peut être super utile de travailler le palais de la mémoire, les systèmes, chiffres, chiffres lettres, rimes, rimes, etc. Donc, il y a pas mal de choses dans cette masterclass. D'accord. Alors, chiffres lettres, c'est marrant parce que c'est tout un tel chose de laquelle vraiment j'étais formé quand j'étais ado. Moi, c'était un programme expérimental. Je crois que l'assaut s'appelait le Centre Européen de Recherche en Efficacité Personnelle. Donc, quand tu vois le nom comme ça, tu dis, waouh, ça tape et tout. Et puis, j'avais fait des recherches plus tard. C'est un peu la nage de... Et a priori, le mec était tout seul. Mais en tout cas, c'était vraiment super intéressant. Et il y avait ça aussi, effectivement, le palais de la mémoire. Et l'autre chose que tu citais, qui a été appelé là. Alors, les différents systèmes, chiffres lettres, chiffres... Voilà, chiffres lettres. Chiffres rimes, chiffres rimes, il y a pas mal de trucs. Ou les flashcards qui marchent pas mal aussi. Mais j'avoue que moi, c'est surtout le palais de la mémoire que j'apprécie de travailler, ouais. Alors, chiffres lettres, tu m'arrêtes, c'est pas ça, mais de moi, ce que j'en avais appris, c'était effectivement à chaque... En fait, l'idée, c'est de pouvoir retenir des chiffres, des séries de chiffres. Enfin, moi, c'était ça qu'on m'avait appris, donc tu vas le corriger, c'est ça ? Ouais, ouais. Alors, des séries de chiffres ou même ou même des séquences de lettres, de mots, de cours. Il y a des gens qui arrivent avec chaque technique à les creuser vachement profonds sur toutes les méthodes et c'est même impressionnant. Alors là, c'est pareil, il y a aussi des championnats de France, des championnats du monde de mémorisation, mais là, je ne suis pas au niveau pour y aller. C'est pas du tout. Pas du tout, on verra. Non, puis quand même, un truc à la fois, quoi. Enfin, 3-4 à la fois, pas plus. C'est ça. C'est ça. Il y a des gens qui sont capables de retenir, de m'avoir ces mille mots, quoi, et de les ressortir dans l'ordre, quoi. Ouais, ça. C'est juste énorme, quoi. C'est juste énorme. Ouais, ouais. Ok, super. Bah écoute, que souhaiterais-tu ajouter avant que je te pose la question piège que je pose à tous les gens qui font de la GDD ? Qu'est-ce que je pourrais rajouter ? Bah écoute, que chez Appomind, on propose plein d'outils, mais surtout des outils pratiques, programmatiques, testés et utiles, qui est aussi une dévocation d'Appomind, c'est, voilà, je mets de côté la formation GTD qui a amené à beaucoup de choses, mais quand on prend les organismes classiques de formation, je ne citerai pas de grands noms à l'antenne, mais globalement, les formations en gestion du temps, bien souvent, on propose des outils hors des classiques, la matrice d'Eisenhower, etc., les voleurs de temps, les voleurs de temps, les gros cailloux, les petits cailloux, et puis ça ne marche jamais parce que les personnes, une fois qu'elles rentrent dans l'entreprise la semaine d'après, le patron leur saute dessus, les sollicitations continuent, et on n'arrive pas à nier, et finalement, on ne revient pas dans le trait, alors qu'avec GTD ou avec d'autres outils complémentaires que j'amène, on arrive à être beaucoup plus l'esprit libre, et donc c'était surtout ça que je voulais dire, chercher plutôt des outils pratiques, pragmatiques et utiles, plutôt que des choses trop conventionnelles qui ne fonctionnent pas. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais alors, j'avais la réflexion il n'y a pas longtemps sur la formation en général, parce que les formations se raccourcissent. À la belle époque, les gens avaient des fois des formations de 4 jours quand même, il faut se rappeler de ça. Oui, tout à fait, oui. Et puis ça réduit, moi des fois, on me demande des formations en une demi-journée, voire tout. je ne sais pas qui a réussi à faire croire qu'on pouvait former quelqu'un de manière passive, c'est-à-dire que la personne ne veut pas faire l'effort non plus d'apprendre des choses en une demi-journée, je ne sais pas. Là, à part avec une baguette magique, je ne vois pas. C'est clair. En fait, sinon ça va dépendre du sujet, mais il est clair que si tu veux apprendre, on peut tous apprendre, enfin on peut tous suivre un cours de 4 heures, mais après, qu'est-ce qu'on va retenir ? Enfin, après, la pyramide de l'apprentissage entre juste regarder, tester, faire, apprendre, mettre en place. Si dans la formation, tu n'es pas en main, et c'est ce qui avait été bien à l'époque, dans la formation GTD que tu nous as prodiguée avec le manager, c'est que, ok, il y a l'aspect théorie, mais il y a tout de suite les exercices. Tout de suite, on met en place, tout de suite, on fait un balayage mental, tout de suite, on choisit ses contextes. Voilà, donc moi, c'est ce que je fais aussi dans mes formations, parce que sinon, après, la personne qui va venir, c'est un peu comme tout ce qu'on voit aujourd'hui sur Internet, on peut faire une formation tous les soirs en scan corporel ou je ne sais quelle thématique. Voilà, c'est super, c'est un peu comme si tu avais vu un film sur Netflix, qu'est-ce que tu vas en sortir demain ? Alors que tu vois un peu de théorie, tu testes, on te met en main, forcément, tu seras plus enclin à l'utiliser demain dans ta vie. C'est clair, bien sûr. Rien ne vaut la preuve par expérience. Tout à fait. Du coup, ma question piège, c'est juste savoir si tu es à Inbox Zero aujourd'hui. Vraiment, une question piège. Alors, aujourd'hui, au moment où on parle, je ne suis pas Inbox Zero. OK. Puisque j'étais en réunion une grosse partie de ma journée hier, j'étais en réunion toute la matinée, ce matin et cet après-midi, jusqu'à ce qu'on enregistre ce podcast. Donc, l'Inbox Zero, ce sera demain matin quand je ferai ma revue quotidienne et que je m'attaquerai à mon Inbox. Eh bien, super. Écoute, Fabien, merci beaucoup pour cet entretien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir de la lecture rapide ou d'AppoMind ? Écoute, merci à toi aussi pour l'invitation et pour m'avoir permis justement de présenter aussi au-delà de la lecture rapide du Mindmapping de m'avoir permis de présenter AppoMind et ce projet associatif aujourd'hui. Donc, ce qu'on peut souhaiter à AppoMind, c'est de pouvoir continuer à présenter et à amener de la formation du coaching au plus grand nombre avec des outils comme des pratiques, pragmatiques et utiles. Question qui me vient juste aux dévotés comme ça, t'as pensé aux étudiants ? Oui, j'y ai pensé et d'ailleurs dans ma masterclass actuelle, il y a un étudiant. Mon committee manager est étudiant. Donc oui, je pense à cette population qui aussi a besoin de choses puisque quand on est étudiant, on nous apprend entre guillemets à réfléchir sur les thématiques mais on ne nous apprend pas à gérer notre temps, gérer nos priorités et pour les managers que je peux voir arriver dans le monde du management, on te dit tiens, t'es ingénieur, tu sais bien penser, tiens, hop, t'es manager. Donc on ne nous apprend pas comme il faut le management non plus. Et donc je t'en remercie de me faire rajouter ce pourquoi j'avais aussi lancé Appomind, c'est amener au jeune le pied et à l'étrier d'une manière plus simple. Ouais, super. Bah écoute, longue vie à Appomind et puis à tous ces projets, voilà, et je vais continuer à suivre, savoir si tu nous lances un nouveau truc bientôt ou... Oui, je ne sais pas quoi. Ça marche. Je ne vais pas encore trouver mais je suis sûr que je vais trouver et ma femme sait que je vais trouver quelque chose. C'est parfait. Je te remercie Fabien. A bientôt. Merci Romain. Productif et serein, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous et pourquoi pas à nous laisser un commentaire soit sur votre plateforme préférée soit sur le forum du site qui est en accès libre à la lecture. Je vous rappelle l'adresse www.productifeserein.com Tout attaché, centre à l'union. Bonne productivité, bonne sérénité et nous vous retrouvons au prochain épisode.